Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le kit EDC que j'ai réalisé dans le cadre du concours pour le forum. Le contenant du kit, c'est simplement une housse pour une Nintendo DS, je crois, acheté 3 euros tout simplement. J'ai trouvé que c'était très bien adapté pour ce que je voulais en faire. Ça tient dans une poche de jean, ça tient également dans la poche d'un trahi. Donc ça correspond tout à fait au format qu'on avait spécifié, au format maximum qu'on avait spécifié. La chose intéressante, c'est qu'il y a un petit mousqueton, ça peut toujours permettre d'assurer le kit, par exemple l'accrocher à la ceinture en plus, pour éviter de le perdre. Donc le kit se compose de tout ceci. Donc j'ai essayé dans la conception du kit de répondre aux besoins, on va dire, primordiaux. Fondamentaux, ça serait peut-être un peu beaucoup, mais primordiaux, les besoins que l'on pourrait... le plus important, tout simplement, voilà. Donc, j'ai glissé dedans un petit bracelet en paracorde. Avoir de la corde pour les usages divers et variés, c'est toujours très intéressant. Donc si ça rentre dedans... Donc un petit bracelet paracorde, quelques mètres de corde. Ici, donc c'est une scie-file. Je sais que les avis sont partagés, moi j'aime bien. J'ai déjà coupé du bois avec, ça le fait bien. De l'instant où on ne tord pas la scie-file, on ne force pas comme une brute, on ne la casse pas. J'ai mis une bougie chauffe-plat. Alors, ça a plusieurs avantages. La bougie chauffe-plat peut servir comme une bougie pour éclairer un petit peu. Ça peut servir pour allumer un feu. On la glisse sous du bois allumée et ça permettra de faire prendre le feu. Et ça permet de chauffer, par exemple, l'intérieur d'une tente. Juste ça, ça permet de gagner plusieurs degrés. Donc, bougie chauffe-plat. Ici, donc j'en avais parlé pour le kit de ma femme. J'ai la même chose, à savoir un kit couture. Fil, aiguille, bouton. C'est même une épingle à nourrice, une épingle de sûreté. Allez au fond, voilà. Donc avec ça, ça a l'air de rien. C'est pas de la survie, mais si on a besoin de recoudre un vêtement, ou de réparer, de faire tenir rapidement, c'est quand même intéressant d'avoir ça sur soi. Je trouve que c'est, comment dire, par rapport à l'encombrement et intérêt, je pense que le ratio est important. Alors, ensuite, on va continuer. C'est toujours embêtant. Et, quand j'aurai réussi à le sortir, ici, il y a une loupe. Donc, pour bien voir sur une carte, déjà, pourquoi pas. Éventuellement, c'est du soleil allumer un feu avec la loupe. Un thermomètre. Mais là, je suis vraiment très dubitatif quant à l'exactitude de ce qu'il indique. Il ne m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'était le sifflet, la boussole. C'était surtout pour ça. Alors, ici, des allumettes. Alors, j'ai fait un mix entre des allumettes étanches et des allumettes ordinaires. Si les conditions météo sont bonnes, j'utiliserai une allumette ordinaire. Pas la peine de griller une allumette qui vaut beaucoup plus cher et qui est beaucoup plus utile si les conditions sont défavorables. Je préfère ne pas gaspiller. Un grattoir supplémentaire à l'intérieur pour le cas où celui-ci serait trop détrempé pour pouvoir servir. On range ça. Ici, des aquatables. Pour purifier de l'eau. Récupérés tout simplement dans une ration de survie de l'armée française. Voilà. Ici, une petite lampe dynamo. Et solaire. Voilà, ça fonctionne. On ne nous demande pas d'éclairer des kilomètres. Ça fonctionne. Pas besoin de se soucier de piles. Vous connaissez tous la dynamo. Je trouve que c'est très intéressant justement pour ça. Pas besoin d'avoir à gérer des piles. Un tout petit multitool. Un gerbert. C'est déjà pas mal. Donc ça permet, en outre, d'avoir une pince mais également différentes lames. Très franchantes. J'aurais pu mettre un couteau suisse. J'ai préféré ça. Ici, un firesteel. Donc ça me fait deux moyens de faire du feu parce que je n'ai pas compté la loupe. Mais là, un firesteel. Pour faire par Crow d'ailleurs. Et qui fonctionne très très bien. Là, sous les zéastiques, une couverture de survie. Vous connaissez tous l'usage de la couverture de survie. Pas la peine de m'étendre dessus. Et un sac poubelle. Dans le sac poubelle, l'intérêt, c'est, en situation de survie, de pouvoir transporter de l'eau, par exemple. Pouvoir avoir un sac et transporter des choses qu'on pourrait trouver. N'importe quoi. Et en situation, je dirais, ordinaire, ramasser mes déchets. Pas laisser, pas jeter. C'est une notion, je dirais, basique de savoir vivre. Mais malheureusement, quand on va un peu en forêt, quand on fait la rondeau ou autre, trop souvent, on trouve les déchets des autres. Donc ça me permet de ramasser mes déchets et de ramasser, malheureusement, le déchet des autres. Quand je le vois, je ramasse. Le piétuit de Mars que quelqu'un a jeté par terre, moi, je ne le laisse pas. Je ne devrais pas avoir à le dire. ça devrait être spontané pour tout le monde. Mais malheureusement, ça m'écœure de voir trop souvent les déchets traîner. Donc voilà. Alors, ce kit me permet de me préserver du froid, ou de la chaleur, selon le côté qu'on utilise. Ça permet de se protéger du froid, de renvoyer, de réfléchir, réverbérer, je vais y arriver, notre chaleur corporelle. Ou au contraire, si on le met dans l'autre sens, de renvoyer vers l'extérieur la chaleur du soleil. Les rayons solaires, ça permet de ne pas les recevoir. Donc, protection thermique, signalisation. Signalisation également, avec la lumière, mais également, et s'éclairer, tout simplement. Donc, on peut donner des signaux comme ça, ou regarder la carte, essayer d'éclairer son chemin. Moyen d'allumer du feu. Un nouveau moyen d'allumer du feu. Purification de l'eau. Là, ça serait moyen de se faire du feu. Parce que couper du bois, c'est pour le feu. Là, donc, un nouveau moyen d'allumer du feu, ou moyen de s'éclairer, ou moyen de se chauffer. De la corde pour les usages divers et variés. Le multi-tool, donc, pour avoir déjà un couteau sur soi, avoir tous les différents petits outils, toujours pratiques. Et donc, ça, qui n'est pas vraiment de la survie, mais qui est très pratique. C'est le côté pratique. Donc, bouton, fil, épingle de sûreté, une aiguille. Voilà. Donc, voilà mon kit. J'ai essayé de le faire le plus complet possible, et qu'il réponde le plus possible aux besoins que je pourrais en avoir, aux besoins qu'on rencontre réellement, qu'il puisse répondre à tous mes besoins, enfin, aux besoins essentiels, dirais-je. Voilà. Donc, sur le forum, je mettrai la liste de ce que j'ai pris, et je vais essayer de mettre le prix en face. Ce qui va être dur. Parce que beaucoup de choses... L'essentiel, c'est la récupération. Je n'ai pas acheté grand-chose. J'ai acheté ça. Voilà ce que j'ai acheté. la couverture de survie. Et tout le reste... Tout le reste... Ah, si, la petite lampe aussi. Ça, ça y est, je l'ai acheté également. Et tout le reste, c'est la récup. Donc voilà. Allez, à bientôt sur le forum. Sous-titrage ST' 501